Assalamu alaikum Boki, aujourd'hui 30 juillet 2022, c'est le jour de l'excriteur législatif et nous devons aller dans les députés en tant que CNI députés. Nous avons fait la tour école de l'école de la CSA Senghor et nous avons travaillé à l'école R100 et à l'école Kaba Salle. Nous avons travaillé ici avec Askan ou Takou. Nous avons travaillé sur leurs devoirs citoyens. Nous avons vu aussi qu'il n'y a pas d'incident. Nous avons voté 6 ans et nous avons voté 6 ans. Mais l'affluence, c'est ce que nous avons dit. Nous avons voté et nous avons voté à la dernière heure pour qu'il y ait des devoirs citoyens. Nous avons dit que il n'y a pas de devoirs citoyens. Il n'y a pas de devoirs citoyens. Il n'y a pas de devoirs citoyens. Il n'y a pas d'élections législatives et il n'y a pas d'élections pour que nous devions faire les choses. Nous avons voté les charges et les lois pour pouvoir travailler dans le gouvernement. dans le territoire. Nous avons voté à petit à des votes et nous avons vu qu'il n'y a pas d'incident et qu'il n'y a pas de présence ou force de l'ordre. Nous avons voté et nous avons voté pour notre vie. Nous avons voté pour nous. Et ils ont été mis en cas de l'Espagne et ils ont été mis en cas de leur assiette. Ils ont été mis en cas de leur accueil. Ils ont été mis en cas de leur force de l'ordre, et ils ont été mis en cas de leur accueil. C'est tout ce que tu sais. Et c'est ce que tu sais. C'est une population R103-Zep qui vient à voter librement, sans violence, sans darras. Je suis venu à la coalition de Beno Bokyakar de Thiesse, ici à l'AR100. L'État a un enjeu. L'élection locale passée à l'AR100, je renvoie cette tendance. Je renvoie cette tendance au niveau des locales parce qu'il n'y a pas de maîtrisse. Je n'ai pas eu de maîtrisse. Je n'ai pas eu plus de 1035 voix. C'est pour cela qu'en tant qu'eux jeunes, on a eu l'élection locale, l'élection législative et l'élection cohabitation au niveau de l'opposition. C'est pour cela qu'on s'engager pour que tous les projets de loi n'auraient pas voté pour les réunions. Parce que le Sénégal a eu la cohabitation. C'est pour cela qu'on s'engager tous les jeunes d'AR100. On s'engagerait le programme du président de la République. On s'engagerait la majorité de l'Assemblée nationale pour défendre les besoins de la population. L'élection locale passée à l'AR100, on s'engagerait en même temps, on s'engagerait au niveau du département et au niveau des communes. L'élection locale passée à l'AR100, on s'engagerait à l'AR100. 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 Il s'engagerait à s'engagerait à la sécurité. A l'AR100. Vous êtes en train de decides mettre des mesures pour des mesures. L'AR100 il s'engagerait à l'AR100. Les jeunes ont compris la situation de ce pays. Les jeunes ont compris la situation de ce pays. Les jeunes ont compris la situation de ce pays. Les jeunes ont compris la situation de ce pays. Les jeunes ont compris l'avenir de Paris. Si chaque citoyen avait le sujet d'un apport personnel à la contribution pour le développement de sa localité ou du pays, je pense que beaucoup de pays et de localités seraient avancés. C'est pour cela que tous les jeunes ont voté librement pour leur partage. Ils ont voté pour leur partage. Ils ont voté pour leur partage. Ils ont voté pour leur partage. C'est pour cela qu'il y a une mauvaise déformance et la manipulation. C'est pour cela que les jeunes ne sont pas là-bas. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas là-bas. On va élu des personnes qui sont dans la population. On a besoin des types de députés. Et pour leur partage, nous ne sommes pas dans la population. Et ils ont donné la communication en 21 jours. Il faut que les jeunes votent ce qui soit pour le développement de la population. Pour éviter les gens qui peuvent avancer sur le plus large. Parce que le président de la République sénégal a l'attention à ce jour. Pour éviter les gens qui ont voté à la France, ils ont été votés à la France et à la France et à la France. Ils ont été votés pour les gens qui ont été votés. Ils ont été votés pour leur partage. Le gouvernement a été développé. Donc il faut être une stabilité et une forte santé. Vous êtes optimiste pour la victoire. Oui, parce qu'on a des adversaires et les jeunes. C'est parce que les Sénégalais ont longtemps souffert avec le régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de donner un premier coup. On va l'empêcher d'avoir une majorité à l'Assemblée Nationale. Pour que les valetés, les jeunes pour forcer le troisième mandat de manière définitive, pour que les Sénégalais s'apparaissent agressivement. Il lui reste juste un petit temps pour le remettre des valises. Et pour qu'ils s'en fassent avant de travailler avec les Réoumi. Parce que les Réoumi souffrent. En tant que journaliste, si vous pensez qu'il n'y a pas de corruption, ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption parce que c'est flagrant. Ils ont toujours été dignes, ils l'ont montré lors des élections locales parce qu'ils ont investi énormément d'argent. Mais malgré ça, avec nos maigres moyens, les populations nous ont donné leur voix. Cette fois-ci, ce sera encore pire. Aujourd'hui, les gens ne sont plus pauvres. Parce qu'ils ne sont plus pauvres et qu'ils ne sont plus pauvres. Donc, il n'y a pas de photo. Nous, on n'est pas confiants. C'est juste des formalités qu'on est en train de faire avec le vote. Mais nous savons qu'on est déjà vainqueurs. Il y a des formalités. On n'a pas besoin qu'on nous pose la question si on est confiants ou pas. Parce qu'il n'y a pas de question de confiance. Il n'y a pas de formalités. Il y a des formalités. Il y a 18h, il y a un bureau de vote. Il y a un bureau de vote. Il n'y a pas d'argent. Parce que les Sénégalais vraiment en ont besoin. Il y a des urgences qui nous attendent. Il y a une population très exigeante. Donc, il faut que les gens comprennent que la politique se fait autrement. Nous devons faire des défaits politiques. C'est terminé. Maintenant, on a une population très exigeante. Donc, si un acteur politique ne connaît pas ça, ça veut dire que tu es en déphasage avec la volonté populaire. Voilà. Il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, les gens sont tellement exigeants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'Assemblée nationale. Vous voyez, quand on est dans l'Assemblée nationale, les jeunes et les populations, ce qu'ils attendent, n'ont pas vu sur nous. Ils ne se demandent que les gens vont refuser. Nous, on est conscients de cela. Donc, nous, tous les gens parlent. Ils parlent de ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les intérêts réunis. C'est ce qu'on appelle. Il faut qu'Ossitamite, les gens qui veulent savoir qu'ils ne vont pas bouger. Le pays ne va pas bouger. Ils ne sont pas plus patriotes que nous. Ils ne sont pas plus engagés que nous. Ils n'aiment pas le Sénégal. Pas plus que nous. Ils sont les plus engagés. Ils sont les plus engagés. Parce qu'ils s'y confèrent. Ils sont de l'autre côté. Le maire Ousmane Diagne, a déjà montré ses preuves. Ici, nous sommes dans l'école Kabassal. Nous n'avons pas dit que le slogan n'est pas 2-0. C'est 2-0. Tu sais ce qu'on a dit. L'écart était 1500 fois. On a dit que notre objectif est de faire cet écart 2500. 2-0.